Musique 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 Je ne suis pas plus grand que le Parti, il faut sacrifier l'opinion et l'intérêt de l'Ontario au profit du Parti pour que le Parti puisse survivre. Ça, c'est comme on dit, le plus petit, c'est sacrifice pour le plus grand. Mais aussi, quand on est IDPES, l'IDPES n'est pas aussi plus grand que la nation congolaise, la RDC. Donc nous devons aussi savoir sacrifier l'IDPES pour le bien-être de la nation. Et quand on lutte pour des positionnements, cette l'IDPES n'aboutit à rien. Ça ne peut pas nous profiter en quelque chose. Au contraire, ça va nous paralyser. Et n'oublions pas que nous sommes un parti au pouvoir. Le président de la République a besoin de sa base. C'est son soutien, c'est son support sur lequel il doit se poser pour guider la nation, résoudre tous les problèmes de la nation. Mais quand on sait, au sein de nous, ça ne va pas. Mais le président aura quel support ? Donc ça signifie que parfois nous ne comprenons pas. Révendiquer ce que les autres revendiquent, ce n'est pas un problème. C'est normal. Mais à quel moment ? Et nous sommes motivés par quoi ? J'ai lu effectivement toutes les déclarations qui se passent là-bas, Kinshasa. Parmi ces déclarations, il y en a qui disent que « Manda, ils ont risqué sans que Bissopeto m'y retrouver ». Donc toi, tu veux te retrouver. Alors les partis, alors la nation. Donc là, c'est déjà un but individuel. Or, pour le moment, un véritable Congolais, surtout de l'IDPS, doit réfléchir que notre pays est agressé. En fait, il y a déjà deux parties. Je m'explique. Parce qu'il y a déjà deux parties. Je m'explique. En fait, si je peux me prononcer en tant que combattant rightis, comme chine de l'IDPS, je le disais tantôt que la lite ne nous profite à rien et je le disais tantôt que n'il n'est parfait kabouya n'est pas non plus parfait ni l'autre côté mais c'est depuis longtemps que tu déclaras qui depuis jean marc kabound a été à la tête du parti nous avons dit que jean marc kabound et kabouya n'organise pas bien les parties nous avons fait même les calicots ici mais beaucoup des gens ont diabolisé cette fédération alors aujourd'hui pour nous ici à goma dans le nord qui vous la priorité c'est mettre fin à cette guerre d'agression qui nous est imposé injustement alors imaginez-vous ils ont réclamé aux voix peut-être mon poste va péché au poste n'a qu'à il dépèse va péché au poste au commis à ta dg pdg il ya dg de ya et après le territoire tombe entre les mains de l'ennemi donc ça n'a pas de sens ce n'est pas le moment vraiment indiqué aujourd'hui le président a besoin de celui qui vient pour lui appuyer dans ses efforts diplomatique militaire et politique pour chasser l'ennemi de notre territoire et c'est pourquoi effectivement il ya une expression une sagesse congolaise et d'ailleurs casayenne qui dit quand le territoire est malade et un individu qui est malade donc dans votre tribu vous avez un malade qui veut mourir vous avez aussi votre territoire est menacée vous allez sauver qui entre les deux les territoires ou bien l'individu malade donc la sagesse nous renseigne que il faut sauver d'abord les territoires parce que si vous sauvez les territoires même ces individus n'a bien on a à koufi borozala n'aïsika ya koukoundaïe mais ce qui bo sauver individu territoire et key l'individu est sauvé et vous et l'individu sauvé vous allez vivre où vous devenez des réfugiés vous vous avez pédé capou ya qu'il n'était pas ça en plus de procédure la solution ce n'est pas absolument les départs de cabou et d'ailleurs et même on dit qu'ils n'ont pas le problème du tout avec lui qu'ils échangent c'est ces méthodes qui le fassent qu'ils répondent à leurs revendications notamment il faut qu'ils se retrouvent parce que c'est lui qui doit déposer peut-être les listes dans des entreprises ou alors au ministère voulu pour qu'on puisse prendre les combattants basso et moi ni ça là si effectivement c'est là la raison mais c'est simple c'est pas ça la délégation au bien des pays à terme au fond il faut parfois traiter d'autres histoires dans la cuisine et de peste que décrier à la place publique et aussi ramener beaucoup de de confusions c'est du parti mais aussi chers journalistes naïd peste tous à éveiller ce n'est pas tous les combattants de l'idée parce qu'il y aura un poste parce que nous sommes un parti au pouvoir nous sommes très nombreux mais oui nous disons que nous sommes un parti populaire ça signifie que nous sommes très nombreux ce n'est pas tout le monde qui sera ministre ce n'est pas tout le monde qui sera pdg ou dg je ne sais où là ça il faut le comprendre c'est pourquoi il faut procéder par la loi des donnes des soeurs pour le bien-être de l'autre c'est à dire le plus petit se sacrifie pour le plus grand en tant que cadre du parti je dois me sacrifier pour la survie du parti mais si on pense toujours en fonction de moi mais ça ça sera l'égoïsme et l'égoïsme va nous amener où mille parts alors n'a pour suite et alikambo je rappelle ici qu'il est aujourd'hui au sein de lui parce qu'aujourd'hui n'a moko ya ba cadre d'ailleurs même y a eu de baisse moussali en zambel et l'obazor reprocher capou ya de tribaliser parti de kobe boulogon ya batribi naka t'y a parti asamu tuya kasai asamu tuya wapi bah hoyonde bazo jojou akaba poste wanezaya liboso yami balé bazo loba jisco joudui nezaba secrétaire jenero koutou atabazana misala te nezaba combatta ya i de pescoyobali te moussous j'ai dit il est l'eau ouzaba siège ya i de pescoyez acta goutou n'ava part celle-té et ça n'a m'a pas gouté et ça n'a plus qu'à oeysa ipan a pas moté n'yosua n'a pas confiné mais beaucoup gaysa inefficacité ya capou ya yo l'oban ou zalini n'a mis c'est à on n'a pas de l'an tribalisé tribalisme ya bon vous savez et de pescoyobali un parti démocratique il y à les droits d'expression il ya le respect des points de vie de l'autre de l'opinion de l'autre c'est normal on peut dire tout ce qu'on peut dire mais et téni l'eau l'oconde qui est comme la tête des fiches de la fiche de ce qui se passe aujourd'hui immobilise les gens il sait que les départs de capoe mais il est il était ministre non c'est dans les pour les comptes de l'idp s nous avons les vp m aujourd'hui de l'intérieur il est aux affaires c'est pour les comptes de l'idp s tous ceux qui sont dans des postes privilégiés pour les comptes du parti sont-ils de l'attribut du président mais ça c'est se rendre encore une dépèce trop bas l'idp s n'a pas ce standard là c'est un parti national et tous les fédéraux qui soit qui tient ça là on les appelle les secrétaires nationaux ils ne sont pas les secrétaires et kinshasa non plus pourquoi on organise quand on dit un parti national et ça signifie quoi toutes les provinces sont dedans alors s'il faut se baser sur cet aspect là des tribalismes ça c'est rappelé c'est l'idp s nous n'avons pas ces standards là il dépeste un parti national qui regroupe tout le monde et que l'élo de paris capo ya ça ne sera pas la solution face à cette crise il s'est pas frustré tout le monde à vous fristrer paillé pour la missala et à l'eurobe à bando betta capo ya bando tia capo ya d'icône bis auto dirigeant même parti oyo dans plusieurs provinces capo ya peut partir aujourd'hui il y aura toujours les mêmes revendications moutoupé à goya alors vendu n'a qui tu en est à gabouille il va tomber dans ce qu'on peut appeler l'identité des temps providentiel les mêmes erreurs vont se répéter c'est pourquoi c'est quoi la solution la solution c'est d'abord le changement de mentalité le président lui-même avait dit ça tous les pouvoirs c'est vrai mes combats est illiter le plus grand combat c'est le changement de la mentalité etienne tsikédi le feu président de résumé moi et lui premier ministre à la conférence nationale mosengo lui posera la question excellence monsieur le premier ministre quelle est votre politique pour changer les pays en tant que premier ministre élit au sein de la conférence nationale souveraine il a dit ma politique c'est la politique de changement changement de mentalité c'est là le véritable problème on peut s'acquiser à gauche à droite ça ne peut être que des lits de positionnement et je voudrais dire une chose tout acte n'est ni bon ni mauvais au départ mais l'acte dépend de la motivation la direction et le but pourquoi dire que kabouya doit partir je suis motivé par quoi les sages peuvent comprendre et était ni qui a été ministre lui il a fait plus que kabouya de hasard d'ignité l'héroïque j'ai quand même pas mon son nom il est à sa combattante est ce que c'est vrai non non il est cadre je le connais il est cadre du parti peut-être dans ça c'est un peu c'est que je peux dire les sentiments mb exagérés il faut en avoir la maîtrise et tiennent été ettenu est un cadre du parti il fit même le ministre pour les comptes du parti réfléchissons seulement il a droit de s'exprimer de dire c'est qu'il a dit mais il est dit pour qu'elle il est motivé par quoi la direction et le but c'est à dire le processus pour aboutir à quoi c'est là qu'il faut juger le fait pour comprendre que nous allons vers la construction du parti ou bien pour vers la destruction ou paralyser les partis est ce que tout court au bal et l'eau et robert de colo bal et l'eau qui est des baissez ou on peut se permettre de dire mais ok n'a à l'euro tout au monde à ma camo il dépêche les autres les fondements quali dépêche ne peut pas permettre à ces parties d'être détruit comme ça et disparaître c'est un fondement mon corps solide mais c'est plutôt l'individu qui peut combattre l'idepès lui paie alors tomber il dépêche c'est une institution c'est une grande machine politique au congo un modèle d'ailleurs en afrique je peux même dire au monde en matière de la démocratie et comme je le disais tantôt le problème c'est seulement les changements de mentalité il dépêche c'est beaucoup fatale et si seulement nous nous pouvons comprendre que nos machines n'a bientôt renforcée en goli sous sous d'autant moula bien mais effectivement alors ça signifie que c'est nous les individus qui avons la responsabilité de la survie du parti ou alors de sa mort et si on peut comprendre que non non tautique à maramboua querelle l'ite de positionnement taux protégé machine abyssos politique notre parti qui est plus important ça va suivre alors on sera en train de tenir les dames et messieurs ce le plus important bref quand il y avait quelque chose qui a fait le temps pour pouvoir parce qu'ils ne font pas d'entendre le temps les combattants ont été combattants parce qu'ils ne font pas de temps pour faire le temps les combattants parce qu'ils ne font pas de temps faire le temps pour faire de temps il y a des bornes aujourd'hui et des handicaps aujourd'hui les lots mais les partis ont des pouvoirs et il y a des problèmes au C à Parti. Un citoyen lambda faisait partie à FCC, faisait partie du camp de Fayoulou, faisait partie à l'opposition, voulais-je dire. Qu'est-ce qu'il est censé comprendre que le président doit se concentrer aujourd'hui sur la guerre pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays, mais sa famille politique, ça ne va pas. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'île n'a pas le pouvoir pas à l'ISI, mais le reste ne le concernait pas, ou bien, il y a un problème où on a l'insécurité. Après 37 ans, il y a l'île, je le rappelle bien. Oui. D'abord, l'objectif de l'IDEPES dans sa l'île, basé sur la non-violence, était d'instaurer l'état des droits. Et nous en sommes là, petit à petit, avec ce que nous disons, les changements de la mentalité, nous allons instaurer l'état des droits. Nous allons développer ce pays. Et d'ailleurs, n'était cette guerre qui nous imposait d'une manière injuste. On serait très loin aujourd'hui, parce que les fonds qui pouvaient être affectés à des projets de développement, l'agriculture, il faut affecter cela pour soutenir les phares d'essai. Tu vois un peu, acheter, réarmer l'armée, ce n'est pas une chose facile. Donc ça signifie que si on n'avait pas, même cette situation de guerre, on serait très loin. Donc, vous avez dit qu'il y a eu des combattants qui se sont sacrifiés, qui étaient persécutés, qui étaient arrêtés, tout ça. Oui, c'est normal. Je crois qu'il y a des combattants qui ont été arrêtés, 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 qui ont été arrêtés. Là-bas, à Kinshasa, avec l'ancien président du Parlement, debout, à Kinshasa, on le connaît, il n'est plus maintenant avec nous, Raoul Solo, on était avec lui dans la lutte, on a connu beaucoup d'arrestations. On a fait ce sacrifice pour la nation. Cela ne veut pas dire absolument que quand nous sommes maintenant au pouvoir, il faut que je sois ministre, il faut que je sois ceci, cela. Là, peut-être qu'on ne comprend pas le sens de la lutte. On n'a pas litté pour le peuple. D'ailleurs, je vous rappelle, à Sunny City, après les négociations, on avait notre... Quand on a fait le 1 plus 4, il fallait qu'Idepeu puisse prendre la vice-présidence de l'opposition non-armée. Mais on nous a déviés, on nous a écartés, on a mis là-bas, Zahid Ingoma, si je ne me trompe pas. Quand le fait, tu sais qu'il est revenu de Sunny City, arrivé à Kinshasa, nous, on s'attendait à ce qu'il dise, allez, marche, on doit revendiquer notre poste de vice-président. Non ! J'étais à Kinshasa. Il a dit, nous, on ne lutte pas pour des postes ministériels. Nous littons pour l'état des droits au Congo, comme nous avons eu un cadre juridique qui nous permet d'organiser les élections transparentes, démocratiques et libres. Allons-nous-en. Laissez ce poste-là de vice-président, ça ne sert à rien. Et avec ça, c'est une grande dédication, c'est une grande leçon qu'il faut tirer de ce grand bas au bas de la politique congolaise. Certains n'ont pas compris ça. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Et à maintes reprises, même à l'époque de Mobutu, on lui proposait des millions de dollars. Il a dit, mais où est le compte du peuple ? Il disait toujours ça. Nous étions au congrès à Kinshasa, là où nous avons élit le président Félix comme président du parti et là où nous l'avons investi comme candidat président pour le compte du parti. Il y a eu un certain cadre du parti, si je ne me trompe pas, M. Capita qui a donné l'expérience sur Etienne Tisekedi. Il a dit qu'il y a eu même des émissaires envoyés venant de l'Europe avec des valises pleines de dollars. Nous voulons voir le président du parti. Ok, ok, tiens, tu sais ce que dis, ok. On les a approchés, caribou, caribou, ils se mettent là-bas. Quel est le problème ? Ils ouvrent les valises pleines de dollars. Le problème, c'est quoi ? Tout ça, c'est pour toi. À condition que tu renonce au profit de Keng ou Andondo. C'était à l'époque de la conférence nationale souveraine. Tu sais que dis, ah bon, c'est combien ? 3 millions de dollars. Ça, c'est pour moi. Ah oui, ok. Avec ça, je vais organiser ma famille, les études de mes enfants en Europe, tout ça, tout ça, c'est bon. Mais pour le peuple, c'est où ? Ils se sont regardés. Ils n'ont pas donné la réponse. Le peuple, d'abord, est-ce qu'ils allaient l'eau ? On sera en train de finir. Le peuple, d'abord, est-ce qu'ils allaient l'eau ? Mais effectivement, la lutte dont nous parlons, à Kijasa. Mais il faut réfléchir. C'est pourquoi je dis que les plus petits doivent se sacrifier pour les plus grands. Nous, cadre du parti, nous ne sommes pas plus grands que les partis. Le parti n'est pas plus grand que la nation. Nous devons nous sacrifier pour le profit de ce qui est plus, pour les billes les plus élevées. La nation congolaise. Si il y a Kinshasa, on pense que le mandat est l'ingé, si le togomi est retrouvé, mais à Goma, ici, nous, on pense quoi ? La fin de la guerre. L'ennemi doit quitter notre territoire. C'est ça, notre préoccupation principale. Est-ce que nos combattants, ils compatissent avec nous, ici, dans le Nord-Kivu, notamment à Goma ? Est-ce qu'ils connaissent la situation humanitaire que nous vivons aujourd'hui ? Où les Américains proposent une trêve humanitaire ? Nous, on n'a pas besoin d'une trêve humanitaire. Parce que la solution au problème humanitaire, ce n'est pas l'aide humanitaire, mais c'est la fin définitive de la guerre. Et c'est ce que nous voulons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. Les Dames et Messieurs.